... Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour à tous. J'ai l'honneur et le plaisir, en tant que vice-président en charge du développement économique de la CCI de Grenoble, de représenter Jean Vellet pour introduire cette journée qui fera date, car c'est une première sur notre territoire. C'est une initiative portée conjointement par Grilog, bien reliée avec nos partenaires, et notamment l'Adira et Minalogic, dont je vois la représentante ici présente, qui montre cette volonté commune de développer une filière informatique en Isère et au-delà. Cette initiative est d'autant plus pertinente qu'au-delà même de son objet sur lequel nous reviendrons ensuite, elle s'inscrit dans le processus de labellisation des métropoles au regard de l'initiative nationale French Tech. Comme vous le savez, la journée de demain sera un moment important pour la candidature de Grenoble au label French Tech. Quand je dis Grenoble, je comprends Grenoble et quand même l'ensemble de son environnement grenoblois. Avec une plénière dans le grand amphi de Grenoble École de Management, où nous attendons quelques 500 personnes qui se sont toutes investies dans cette candidature. Cette plénière sera suivie d'un barbecue digital dans le jardin de ville de Grenoble, événement convivial et de réseau entre les acteurs de la candidature. Pour revenir à la présente journée, je crois savoir que les sujets ont été difficiles à choisir, tant les thèmes ou les thématiques envisagées sont effectivement importants. Et comme l'objectif n'est pas de survoler les sujets, mais d'aller en profondeur en termes d'analyse, et que ce soit suffisamment éclairant, il a fallu faire des choix avec quatre thèmes d'actualité. Le premier, c'est l'agilité. La France a besoin d'agilité, ou de retrouver de l'agilité, et y compris dans le domaine que vous allez traiter effectivement aujourd'hui. La sécurité des systèmes d'information, le logiciel libre et Internet. L'un des objectifs majeurs de cette manifestation est la rencontre de décideurs informatiques, DSI d'entreprises ou collectivités, dirigeants de PME et PMI, avec des entreprises du logiciel pouvant répondre à leurs besoins en favorisant l'écosystème local. Un second objectif est le réseautage qui en découle naturellement, favorisant les échanges entre les donneurs d'ordre, quelle que soit leur taille, et les prestataires. Il s'agit là en fait d'enrichir le bon fonctionnement du microcosme grenoblois, qui est quand même globalement bien connu. Un troisième objectif est de nous démoindre, et de montrer que cette filière a un sens au niveau local et régional, et que les acteurs qui la composent sont capables de travailler ensemble dans l'intérêt de ces acteurs et de leurs clients. Si, comme nous l'espérons, cette première est un succès, nous réitérerons l'événement en tenant compte de vos commentaires et en traitant de sujets nouveaux. Avant de laisser la parole aux organisateurs de cette journée, je souhaite vous rappeler que la CCI de Grenoble est également au service des entreprises de la filière, comme toutes les autres d'ailleurs, mais on va dire spécifiquement pour cette filière-là, en tant que partenaire privilégié du développement économique des entreprises. Ainsi, dans le cadre du plan PME de la région Rhône-Alpes, la CCI de Grenoble accompagne les entreprises dans le domaine informatique en leur proposant le programme SI-PME, pour système d'information PME. Il s'agit d'un programme qui les aide à définir une véritable stratégie numérique, y compris dans la mise en place d'un ERP par exemple. Par ailleurs, l'EMSI, l'école de management des systèmes d'information qui fait partie de Grenoble École de Management, propose depuis plus de dix ans un programme afin de former des experts du pilotage des systèmes d'information capables d'être de véritables partenaires de la direction générale et des directions métiers. Je m'arrêterai là pour cette introduction et je vais donc maintenant passer la parole à Pierre Blangéraud, président de Grilog. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc en tant que président de Grilog, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ces premières rencontres des décideurs informatiques de l'ISER que Grilog co-organise avec la CCI de Grenoble. La mission de Grilog depuis quelques années est d'animer, de fédérer les acteurs de la filière informatique de l'ISER et l'acteur de l'informatique étant aussi bien des éditeurs de logiciels que des sociétés de services qui développent des logiciels ou des applications pour leurs clients que des sociétés de services, de conseils et également des conseils indépendants. Donc à ce titre, il nous a paru important de rapprocher les acteurs de cette filière avec les décideurs informatiques des entreprises et collectivités de la région qui sont en fait les utilisateurs, les utilisateurs potentiels des services proposés par les acteurs de la filière. Et ce, d'autant plus que nous sommes dans une période où le logiciel et plus généralement le numérique est en train de bouleverser les repères des entreprises et des organisations, leur façon de travailler, de produire, de commercialiser leurs produits et leurs relations avec leurs collaborateurs, leurs clients et les marchés. Le système d'information, aujourd'hui, non seulement s'élargit énormément, mais en plus il éclate dans de nombreuses directions. On a des phénomènes comme l'externalisation des logiciels et même des matériels avec le SaaS, le cloud, la virtualisation des systèmes et même des postes de travail et également la révolution des usages avec la mobilité, avec les réseaux sociaux, avec les espaces collaboratifs. Tout ça transforme profondément et rapidement les processus et modalités de gestion non seulement des systèmes d'information, mais de l'ensemble des entreprises et des collectivités qui entrent dans ce qu'on appelle une ère de transformation numérique qui impacte les processus, les métiers, les façons de travailler, les relations à l'intérieur des organisations et vers l'extérieur pour en faire, on espère en tout cas, des organisations plus ouvertes, plus collaboratives et plus agiles. Donc tout au long de cette journée, vous allez voir un certain nombre d'experts de la filière qui vont vous faire partager leur expérience et leurs conseils et leurs réflexions sur un certain nombre de thèmes qui ont déjà été évoqués, l'agilité, la sécurité des systèmes d'information, le logiciel libre, l'Internet. Les thèmes sont très très nombreux et comme on vous l'a dit, on a dû un peu sélectionner. Donc j'espère que vous passerez une excellente journée riche en informations et en références.